Toujours dans le cadre de simulation du gestion d'entreprise, on va répondre aux questions pourquoi utiliser le jeu dans le cadre d'action de formation. L'utilisation des jeux de formation permet aux stagiaires de devenir acteur de leur formation. Il ne coûte plus une personne leur délivrer un savoir, mais créer eux-mêmes ce savoir et se l'approprier en jouant ou en testant. Le jeu est un excellent support pour délivrer des messagers, transmettre des connaissances, permettre le développement de compétences, l'auto-évaluation, mais aussi le partage, l'entête, la coopération et la communication entre les joueurs. Le tour d'un contexte ludique qui favorise l'ancrage des emplois d'usage. On retient beaucoup mieux tout ce qu'on apprend quand on joue, car les centres émotionnels de nos cerveaux s'activent, nous s'amuse. Le jeu pédagogique doit être choisi en fonction des objectifs de la formation et du public visuel. Il doit être adapté au niveau des difficultés aux résultats attendus. Il permet aussi de simuler les situations complètes et réalistes qui existent, la collaboration et la communication pour réussir et donc de simuler les interactions entre les entretenants et de concrétiser l'accès. On s'approche alors de la démonstration, par exemple, ou par le test. Le jeu est efficace dans l'apprentissage et respecte la culture, la créativité des stagiaires. Hors d'avantages, le jeu de société en formation peut fournir des feedbacks immédiats et constructifs aux participants. Il peut être conçu pour procurer des commentaires immédiats sur des performances et des participants, leur permettant de savoir ce qu'ils ont bien fait et ce qu'ils doivent améliorer. Les feedbacks peuvent être fournis par l'arbitre du jeu ou par les autres participants, permettant aux joueurs de voir clairement leur progrès au fil du temps. Merci de vous attendre jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question.